Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ces deux mots qu'on entend absolument partout dans les médias et qui d'ailleurs ne sont pas toujours très bien utilisés. Comme ça, vous pourrez les corriger. Les deux mots, dôme de chaleur et plume de chaleur. Alors c'est quoi exactement et qu'est-ce que ça veut dire ? Je t'explique. En fait, ces deux mots sont utilisés pour décrire deux situations météo différentes mais qui aboutissent au même résultat, la canicule. Alors commençons avec la plume de chaleur. En fait, la plume de chaleur décrit une situation qu'on compare bien souvent au coup de chalumeau ou alors au fameux mécanisme de la pompe à chaleur. Elle se développe quand une goutte froide se positionne au large de la péninsule ibérique. En fait, une goutte froide, il faut s'imaginer que c'est comme une toupie qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et qui donc mécaniquement va faire remonter de l'air très chaud venu d'Afrique du Nord. Bien souvent, cette situation est peu durable puisque la goutte froide finit par se rapprocher de la France et ça se termine par de vieux entourages. La canicule de juin 2019 ou encore celle qu'on a vécue en juin 2022 en sont de bons exemples. Elles sont courtes mais très intenses. Et le dôme de chaleur décrit une situation bien différente. Un dôme de chaleur, c'est un anticyclone qui vient s'installer sur le pays. En fait, il faut s'imaginer que c'est comme un grand couvercle qui vient emprisonner une masse d'air déjà chaude. Cet air chaud va stagner sous le couvercle, il va se comprimer et va donc se réchauffer davantage de jour en jour. Cette situation météo peut être beaucoup plus durable que la plume de chaleur. Mais habituellement, les masses d'air sont légèrement moins chaudes. La canicule historique d'août 2003 en est un parfait exemple, tout comme celle de 2006. Et si vous voulez vous la raconter un petit peu pendant un dîner, vous pouvez même dire que c'est un blocage anticyclonique en oméga. Terme technique météorologique. Et en fait, on dit ça parce que sa forme ressemble à la lettre oméga. Alors dôme de chaleur, plume de chaleur, il faut savoir que ces deux situations ne sont pas exclusives, mais peuvent même se combiner. Il arrive parfois qu'une situation de plume de chaleur débouche sur un dôme de chaleur. C'est potentiellement le pire des combos, une canicule longue et très intense. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, commenter, liker et activer la petite cloche. Et évidemment, si tu as des questions, je te réponds en commentaire.